433 000 $ qui ressemble énormément à la bague de ma fiancée qui a été faite à la même place. Pourra-t-elle différencier sa bague? Je te montre la première bague. Et là, la deuxième bague. Elles sont vraiment similaires, par contre. Je dirais la première. Bonne réponse! Ils sont gênantes, mais une chance de gagner... On casse régulièrement du sucre sur le dos des créateurs de contenu qu'on appelle aussi les influenceurs. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont très populaires et qui gagnent bien leur vie. On en discute avec Anthony Tran, que vous voyez à l'écran. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Je suis très content d'être ici. Moi aussi, je suis très contente de vous parler. J'ai lu, j'ai sursauté que vous avez fait un salaire de 370 000 $ l'an dernier. C'est sûr que ça... c'est bon. Merci, merci. Je dois dire que c'est un chiffre d'affaires, donc c'est sûr que ça ne tient pas en compte les dépenses et tout ça. Mais oui, c'est des revenus de 370 000 $ l'année dernière. Comment vous avez réussi? Parce que ce que je lisais, entre autres, c'est que vous, ce n'est pas tant important que les vidéos soient virales, mais vous voulez offrir du bon contenu? Absolument. Pour moi, c'est la qualité. La qualité pour les personnes qui me regardent et qui, à chaque vidéo, consomment mon contenu, mais aussi des bonnes vidéos pour, justement, certains placements publicitaires qui, justement, m'aident à faire ces revenus-là pour que les clients à qui je travaille soient contents. Puis à la fin de la journée, je veux aussi un contenu qui met authentique, évidemment. Donc, il faut que les trois cases se cochent, en fond. Ah, bien, c'est intéressant parce que c'est ça. Vous avez comme Kia McDonald, Tim Hortons, Couchetard. Et il faut que ça soit intéressant pour que vos abonnés ne disent pas, ah, bien, c'est de la publicité et que ça m'intéresse quand même. Je pense que c'est un grand défi d'intégrer, justement, des placements publicitaires dans du contenu. Mais évidemment, ce ne sont pas toutes les vidéos qui vont en contenir. C'est seulement certaines vidéos. Donc, une bonne balance entre tout ça. Puis, quand on crée un bon concept autour des vidéos pour, justement, que l'audience, à la fin de la journée, soit contente, bien, c'est ça, le plus important. Puis là, j'ai dit 370 000 $, ça frappe les esprits. Mais en 2022, vous aviez fait la moitié de ça. Et entre autres, vous dites, j'ai décidé avec ma conjointe, ma fiancée, comment... Allez-y. Oui, absolument. Dans le fond, il y a... Au début de 2023, même un peu avant ça, c'est là que j'ai intégré ma fiancée dans nos projets. Puis depuis cette intégration, mais depuis qu'on travaille ensemble, ça a totalement explosé, dans le sens qu'elle, elle avait... En fait, elle a des connaissances, puis une certaine structure... Comme je dis souvent, c'est la mastermind de l'équipe. Moi, je suis le gars le plus créatif, mais au niveau de structure, gestion, business, c'est elle qui est labyrinthe dans tout ça. Et vous êtes le cofondateur de l'Association des créatrices et des créateurs de contenu du Québec. Notamment, vous avez le gala Influence. Pourquoi vous vouliez créer cette association-là? Absolument, c'est une vraiment bonne question. Mais comme vous l'avez un peu mentionné au début, tu sais, on... Le métier de création de contenu n'est pas encore mis de l'avant comme... Comme il devrait, disons ça comme ça. Donc, c'est une manière pour nous de crédibiliser, de faire rayonner les créateurs de contenu, puis aussi de venir avec l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec, de les accompagner dans le futur. Et le gala Influence, qu'est-ce que vous récompensez? Qui? On récompense les bons créateurs de contenu au Québec, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui sont uniques dans différentes catégories, autant ceux qui sont... ceux qui sont établis déjà, mais, nouvellement, cette année, le 4 mai prochain, eh bien, on va récompenser les créateurs émergents aussi. Ah, OK. Quand vous dites un bon créateur de contenu, c'est sûr que, puisque vous en êtes un, vous devez encore plus avoir l'oeil aiguisé. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut identifier un bon? C'est une bonne question, puis il y a tellement de manières pour répondre à cette question-là, mais pour vous donner un exemple, par exemple, un bon créateur de contenu, bien, ça peut être aussi un créateur de contenu qui a un bon impact social pour sa communauté. Ah oui. C'est essentiel, mais sinon, il y en a aussi qui sont juste divertissants, qui font rire, puis qui nous font penser à autre chose durant la journée. Donc, il y a plusieurs manières de répondre à ça. OK. Et vous, comment avez-vous décidé? Vous vous levez le matin? Comment ça fonctionne pour choisir? Qu'est-ce qu'on va publier? Bien, je pense qu'un des points qui est vraiment important pour moi, c'est l'authenticité. Donc, pour moi, j'aime ça partager des questions que je me pose naturellement à travers la journée. Comme quoi? Par exemple, récemment, le nouveau Apple Vision Pro est sorti. Je me demandais, hey, c'est cool, ça a l'air le fun. Pourquoi pas l'acheter? Donc là, bien, on a fait avec moi et ma fiancée 13 heures de route, puis ce que je trouve magnifique avec elle, c'est qu'elle est toujours partante aussi d'embarquer dans des projets comme ça un peu fous. Ça fait que là, on a fait 13 heures de route pour justement aller acheter cette nouvelle pièce de technologie et pour pouvoir le tester avec mon audience. Et là, les gens le voient. Anthony Tran, merci beaucoup. J'en aurais pris plus de temps, mais bravo pour ce que vous faites. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.